Aujourd'hui, on va continuer le cours de thermodynamique chimique S4SMC et on va traiter le chapitre 5 concernant la stabilité des phases d'un corps pur. Et vous savez bien qu'un corps pur peut exister sur deux formes, corps moléculaire, corps pur moléculaire ou un corps pur simple. Alors, soit un constituant I qui peut se présenter sur deux phases. Une phase Iα, I dans la phase α et I dans la phase β. Et, sous l'effet de la température et de la pression, une partie des NI A peut passer de la phase α, de la phase β, vers la phase α. Donc, on peut le dire de la manière suivante. I dans la phase β et I dans la phase α. À T égale à 0, le nombre de molles dans la phase β, c'est NI dans la phase β. Et le nombre de molles dans la phase α du constituant I, c'est NI dans la phase α. Un certain temps T quelconque. Ah, vous voyez, là on va avoir NI dans la phase β moins DNI. Puisqu'une quantité DNI va passer de la phase β à la phase α. Et là, on va avoir un nombre de molles NIα plus DNI. Maintenant, cherchons la relation qui existe entre DNI et β et DNI et α. Alors, DNIα égale, c'est NIα plus DNI. C'est-à-dire le nombre de molles du constituant I dans la phase α à l'instant T moins le nombre de molles du constituant I dans la phase α à T égale à 0. Donc, égale à D de NI. Par contre, celui de DNI du constituant, la variation infiniment petite du nombre de molles du constituant I dans la phase β, c'est NI dans la phase β plus, pardon, moins DNI moins NI dans la phase β. Donc, ce qui fait est égal à moins DNI. Donc, la relation qui existe, en fait, DNIα égale à DNI égale à moins DNI β. La relation qui existe entre les variations infiniment petites du constituant I, du nombre de molles du constituant I dans la phase α et du constituant I dans la phase β. Alors, G, soit G, I, l'enthalpé libre du constituant I. G est les fonctions de T, de P, NI dans la phase α et NI dans la phase β. Donc, la différentielle D de G, la différentielle D de G, A, égale à la dérivée partielle de D de GI par rapport à ΔT, DT, AP constantes et NI constantes, plus ΔGi par rapport à ΔP, D de P, AT et NI constantes, plus la dérivée partielle de GI par rapport à ΔNIα, D de NIα, AT, P et NI β constantes, plus la dérivée partielle de D de GI par rapport à, à la variation du nombre de molles de β, là, D de NIβ, à, AT, P constantes et NIα constantes. Alors, la variation, la dérivée partielle de GI par rapport à, à, P, c'est moi, SI, DT, plus V, DP, là, c'est le potentiel chimique du constituant I dans la phase α, D, NIα, plus le potentiel chimique du constituant I dans la phase β, D, NI, β. Alors, à l'équilibre, ou bien si on travaille à T constante, ça veut dire qu'on a un équilibre thermique, donc, DT égale à 0, et évidemment, si on travaille à P constante, DP égale à 0. Donc, DG, la différentielle de G, la différente de GI, est égale à, à température et pression constante, nu Iα, DNIα, moins, nu Iβ, donc c'est DNIα, plus nu Iβ, DNIβ, alors on avait que, on avait DNIα, égale à DNI, et qui est égale à moins DNIβ, donc DNIα, A, donc égale à, c'est nu I, nu Iα, fois, DNI, parce que, DNIα, égale à DNI, et, moins, nu Iβ, DNIβ, donc on pique de la manière suivante, nu Iα, moins nu Iβ, de toutefois, DNI, alors, à l'équilibre, à l'équilibre, A, DG, devait être nul, ce qui fait, que le potentiel chimique du constituant I, dans la phase alpha, devrait être égal au potentiel chimique de I, dans la phase, dans la phase, bêta. Donc, une transformation hétérogène, lorsqu'il va atteindre son équilibre, il faut avoir, il faut que la température soit inconstante, la pression soit inconstante à l'équilibre, et le potentiel chimique du constituant I, dans la phase alpha, soit égal au potentiel chimique de I, dans la phase, dans la phase, dans la phase bêta. Donc là, on va parler d'un équilibre thermique, là, on va parler d'un équilibre mécanique, et là, c'est un équilibrage, c'est un équilibre, c'est un équilibre chimique. Alors, pour qu'une transformation physico-chimique, hétérogène, soit dans un état d'équilibre, il faut que la température du système est uniforme, du système est la même, en tous points du système, la pression est uniforme dans tout le système, le potentiel chimique du constituant I, il est le même dans toutes les phases. Alors, le potentiel, donc, en fait, mais, on a DG, on a rien de dire, c'est moins S DT plus V DP plus mu du constituant alpha, moins le potentiel chimique de I dans la phase bêta, que multiplie DNA. pour que la transformation de NI, de DNI, mol, de I de la phase bêta, se fait vers la phase alpha, il faut que, à température constante et à pression constante, il faut que DG soit inférieur à 0 pour que la transformation se fasse. ça veut dire que mu I alpha, le potentiel chimique du constituant I dans la phase alpha, moins le potentiel chimique de I dans la phase bêta, à DNI devrait être H négatif. Alors, DNI est toujours positif, ce qui fait que mu I alpha est inférieur à mu I au potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta. Autrement dit, le potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta est supérieur au potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta. Donc, ça veut dire que pour que la transformation se fasse, pour que un ordre de molle DNI passe de la phase alpha, de la phase bêta vers la phase alpha, il faut que le potentiel chimique du constituant I dans la phase alpha est inférieur au potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta. Ce qu'on appelle le critère d'évolution. Critère d'évolution d'un système thermodynamique d'une transformation physico-chimique. Et comme on a établi tout à l'heure, que le critère, par contre, si U, le potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta, égale au potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta, on dit qu'on a, c'est ce qu'on appelle le critère d'équilibre. Vous voyez, d'une transformation physico-chimique. Donc, on vient d'établir deux relations. Ligne concernant l'égalité du potentiel chimique d'un constituant à deux phases et qui concerne un état d'équilibre. Et pour un système, le critère d'évolution, il faut que le potentiel chimique du constituant I dans la phase bêta soit supérieur au potentiel chimique du constituant I dans la phase alpha.